Une foi n'est pas coutume, j'enchaîne directement avec le message que ce texte m'a inspiré. Chers frères et sœurs, dans la foi comme en humanité, pendant très longtemps, on les a appelés les dix commandements, ou le décalogue. Longtemps, ils ont orné l'intérieur de nombreux temples protestants. Ils ont trôné pendant près d'un siècle dans les liturgies de nos cultes. Et à la fin du XIXe siècle, les cultes commençaient par cette lecture, en guise de salutation et d'accueil. Certains d'entre nous se souviennent sûrement que chaque culte dominical était ponctué de la lecture de ces dix commandements. Cela s'appelait alors la lecture de la loi de Dieu, introduite par ces mots, écoutons comment Dieu veut être servi. Il y avait ensuite le déroulement de la liturgie, telle que nous la connaissons, ici, à l'oratoire du Louvre, avec la confession des péchés, qu'on appelle aussi la prière de repentance, et qui correspond chez nos frères orthodoxes et catholiques au Kyrie et Leysson, une phrase en grec qui se traduit par « Seigneur prend pitié ». Et peut-être nous souvenons-nous encore de cette prière de Jean Calvin, dont je ne vous lirai que le début. Seigneur Dieu, Père éternel, nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs. Nés dans l'esclavage du péché, enclin au mal, incapables par nous-mêmes de faire le bien, nous transgressons tous les jours et de plusieurs manières tes saints commandements, attirant sur nous, en conséquence, la condamnation et la mort. Je vous renvoie à l'intégralité du texte de Jean Calvin sur le site de l'oratoire. Alors la lecture de la loi se terminait aussi par le résumé de ces commandements que nous appelons le sommaire de la loi. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton être et ton prochain comme toi-même. Et nous chantions encore une strophe du psaume 6 Heureusement, il y avait la déclaration du pardon juste après et nous chantions alors le cantique de Louange et Prière 512 Dieu Tout-Puissant dont la grâce m'accorde et la justice et la miséricorde Jusqu'à la fin je veux chanter Seigneur à ton honneur Purifié, sanctifié, nous pouvions dire alors notre confession de foi, autrement dit le crédo Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre Et enfin nous pouvions écouter la lecture de la Bible Cela a été notre façon de célébrer pendant des décennies jusqu'en mai 68 Et là, mai 1968, branle-bas de combat La loi de Dieu disparaît pendant un temps de nos liturgies Tout le déroulement du culte est remis en question Un renouveau liturgique est proposé Mais si la lecture du décalogue disparaît Des paroles d'exhortation que l'on appelle aussi paroles d'envoi Précédant la bénédiction se mettent en place à la fin du culte Et de nombreuses propositions de culte voient le jour La liturgie est vraiment en chantier Elle le restera jusqu'en 1997 Date à laquelle la loi de Dieu retrouve progressivement sa place Dans la liturgie avec une ouverture plus large Depuis 1997, elle s'appelle la volonté de Dieu Et depuis cette date, cette volonté de Dieu est proposée à deux endroits possibles Avant ou après la confession du péché Le décalogue tel que nous l'avons lu à l'instant dans le livre de l'Exode Est construit en deux parties D'une part, la relation de l'homme à Dieu Et d'autre part, la relation de l'homme avec son prochain Mais depuis les années 1990, comme je le disais Finalement, ce décalogue n'est plus le décalogue Les dix commandements ne sont plus les dix commandements Mais les dix paroles En résonance au mot hébreu qui est employé Paroles étant la traduction littérale du mot hébreu Dabar, la parole de Dieu Et comme l'écrit Jean-Louis Schlegel dans la préface du livre de Marc-Alain Wagnin Intitulé justement, les dix commandements Je cite Une évolution dans la mentalité de celles et ceux qui les écoutent Et si nous sommes passés du commandement à la parole Il ne s'agit pas seulement d'un réajustement de traduction Mais bien d'une réinterprétation Et nous sommes invités à comprendre ce que nous lisons Et dans la traduction que je vous ai lue Il y a des verbes au futur et à l'impératif Alors peut-être savez-vous qu'il y a deux versions du décalogue dans le premier testament Celui que nous avons lu à l'instant dans le livre de l'Exode Et l'autre dans le livre de Deutéronome au chapitre 5 Les versets 6 à 21 Les deux textes sont très semblables Ils peuvent pratiquement se superposer Sauf pour les paroles qui concernent le jour du repos Le Shabbat et le respect dû aux parents Ces dix paroles sont données à Moïse Écrites sur des tables de pierre Le texte biblique parle aussi des tables du témoignage Ou encore des tables de l'alliance On relève essentiellement l'emploi du futur Non seulement en français mais aussi en hébreu A la forme négative Tu ne tueras pas Tu ne commettras pas d'adultère Et au milieu Il y a ces deux formes impératives à la forme positive Souviens-toi du jour du Shabbat Honore ton père et ta mère Il se situe à la charnière Entre la relation avec Dieu Et la relation avec les autres Et peut-être l'avez-vous remarqué Contre toute attente Les dix paroles ne commencent pas par Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi Mais elles commencent par cette phrase Je suis le Seigneur ton Dieu Qui t'est fait sortir du pays d'Egypte Et ce verbe Je suis Que l'on retrouve dans la formule Quand Dieu se présente à Moïse Et que l'on retrouve plus tard Dans la bouche de Jésus Est un verbe au présent de l'indicatif Comme un postulat de base Une référence éternelle Un présent jamais relégué Ni relégable dans le passé Jamais dépassé dans le futur C'est ce présent éternel Selon la formule reprise beaucoup plus tard Par l'apôtre Paul Et qui concernera le Christ Jésus-Christ le même hier Aujourd'hui éternellement Je suis Yahvé ton Dieu Je suis l'éternel ton Dieu C'est le présent de celui qui parle Et sont articulés autour de ce présent de tout temps Le passé avec la libération d'Egypte Le présent de l'alliance donnée au Sinaï Et l'avenir orienté par le présent Orienté par celui qui est présent Et il y a tout ce programme au futur Et la grammaire française reconnaît Une valeur impérative au futur Mais de façon adoucie Pour tempérer ce que l'impératif Pourrait avoir de brutal ou d'incisif Le futur permet d'accorder un délai Dans la réalisation De ce qui reste néanmoins un ordre Mais le futur est là Pour ménager du temps Pour celui qui reçoit cet ordre Si toutefois s'en est un Et le délai nécessaire dont il a besoin C'est le délai nécessaire dont il a besoin Jusqu'à ce qu'il devienne capable De le respecter Ce n'est pas le bon vouloir de l'homme Mais le désir de Dieu Que l'homme se rende capable Petit à petit D'observer Les commandements Toutes ses paroles Cet accomplissement Est donc sans cesse différé Pour l'être humain Jusqu'à quand Jusqu'à quand Me direz-vous Il n'y a pas de date butoir Il y a aussi une autre manière De comprendre le futur On peut le recevoir Comme un avertissement Dans le sens de Par exemple Ne commence pas à faire Ceci ou cela Il y a dans le cœur du destinataire Ou dans sa vie Une pente naturelle Une tendance inévitable A laquelle il est invité A résister A ne pas céder Cela nous renvoie Indirectement A cette phrase De la prière du Notre Père Ne nous soumets pas A la tentation Transformée Depuis quelque temps En Ne nous laisse pas Entrer en tentation Cette phrase Dont la traduction Pose régulièrement Un problème de traduction Tout le temps Avec toujours en arrière fond Cette idée de faire attention A qui A quoi Faut-il faire attention A soi D'une part Et à l'autre D'autre part Au fond Ces dix paroles Ne sont pas de l'ordre De la morale Ou du devoir Mais elles concernent L'être Ces dix paroles Ne nous sommes pas de faire Mais nous invitent à être Être plus Être meilleur Être pleinement humain Être avec l'autre Lui parler pour qu'il vive Lui parler pour qu'il vive Comme moi Je vis Et qu'en retour Il m'offre aussi la vie Faire attention Faire attention à soi Aime ton autre L'autre unique L'autre unique L'autre séparé Traduit par Paul Ricoeur Soi-même Comme un autre Que nous avons décliné Sous bien des formes Dans notre groupe Paroles d'amour Cette année Mais est-ce que c'est suffisant Pour préserver Le destinataire De ces paroles Alors Heureusement Il y a ce présent Qui ouvre ces dix paroles Je suis L'éternel Ton Dieu Le futur du destinataire Des dix paroles Ne dépend pas Que de lui-même Mais il dépend De ce présent Tu arriveras A respecter Tout cela Parce que Je suis Je suis Au début Au milieu Et à la fin De ton cheminement Je suis Dans la tradition Tradition hébraïque C'est le tétragramme Le nom de Dieu L'éternel Et ce nom Se décline Différemment De génération En génération Marquant ainsi Une présence Mobile Et néanmoins Fidèle Indéfectible C'est peut-être là Que nous pouvons prendre Comprendre Cette autre signification Du futur Parce qu'en hébreu Le futur Se nomme Inaccompli C'est cet inaccompli Qui sera la valeur De la promesse Basée Sur le ressort De la confiance Celui Qui est présent Va lui-même Rendre Le destinataire Capable De vivre Selon Les dix paroles Un jour Ou l'autre C'est un mouvement C'est une progression Avec ces dix paroles Nous cheminons Vers le meilleur De nous-mêmes C'est un chemin De vie Toujours En progrès Et même Si nous n'arrivions pas A vivre De ces dix paroles Nous ne serons pas Pour autant Séparés De son amour Toujours Premier C'est sans doute Pour cela Que la lecture De la volonté De Dieu A du mal A se contenter D'une place Immuable Dans nos liturgies Puisque Ces dix paroles Sont synonymes De la vie Et donc Toujours En mouvement Et au milieu De tout ce futur A interpréter Il y a Souvenons-nous Ces deux impératifs Qui sonnent Comme quelque chose À la fois D'intense Et d'incontournable Le respect Du shabbat Et l'honneur A rendre aux parents Le destinataire Est mis devant Cela Sans condition Respecter Dieu En se souvenant De lui Un jour Par semaine Respecter Ses parents Et se souvenir D'eux Inlassablement Dieu A parlé Aux générations Précédentes Comme il continue De parler Aux générations Présentes Et donc Le futur Avenir En un seul mot Ou A Venir A besoin A la fois Du souvenir De la promesse Et du commandement Mais au fond Les trois Se conjuguent Ensemble Sans confusion Alors les dix paroles Peuvent se recevoir Comme un don Dans le présent De chaque jour Je ne pouvais pas Passer à côté Du fait Que en français Le présent Est aussi synonyme De cadeau Amen Amen Au revoir Sous-titrage ST' 501